bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette table ronde virtuelle sur un an de guerre en ukraine quelle géopolitique mondiale je m'appelle gaspard schnitzer je suis chercheur à l'iris et je vais avoir le plaisir ce soir de modérer cette table ronde et je vous remercie tous pour votre présence ce soir au nom de l'iris pascal boniface le directeur et fondateur de l'iris ne peut malheureusement pas être là pour introduire cette table ronde mais il a tenu à nous laisser un message et donc je vais lui laisser sans plus attendre la parole avant de présenter nos panélistes merci beaucoup merci gaspard effectivement je ne suis pas en direct mais j'ai quand même voulu enregistrer cette petite vidéo pour vous souhaiter la bienvenue et vous dire ce qui va se passer en fait on va parler de la guerre d'ukraine qui a commencé il y a un an avec les différents spécialistes de l'iris ce que je voulais dire en introduction de cette conférence c'est qu'il n'y a pas d'opinion de l'iris sur la guerre chaque chercheur a sa propre analyse chaque chercheur a ses propres compétences et en fait réfléchit individuellement mais aussi collectivement avec ses collègues bien sûr mais en plus et surtout librement à l'ensemble des sujets donc il n'y a pas de position de l'iris il n'y a pas un mot d'ordre de l'iris il n'y a pas un avis de l'iris sur la guerre en ukraine ses conséquences il ya en fait des spécialistes qui s'expriment librement et nous avons choisi ce soir pour aller plus loin avec vous de traiter cinq thèmes importants sur le plan humanitaire sur le plan de la russie et de l'ukraine sur le plan de la défense et des questions militaires sur le plan de l'économie et sur le plan de l'énergie et puis vous avez tous les travaux que l'on a fait depuis déjà assez longtemps et aussi là de façon je dirais plus large parce qu'on a plus le temps une autre série de vidéos qui sont enregistrés et sur lequel tous les spécialistes de l'iris ou à peu près tous s'expriment dans leur domaine de compétences et disent vu d'afrique vu d'amérique latine vu du proche orient comment cette guerre vu d'europe et partout des états unis comment cette guerre en ukraine est perçue voilà on essaye de faire notre métier d'analyse nous ne sommes pas militants on a des convictions on croit en ce que l'on dit mais en tous les cas il n'y a pas une chape de plan qui oblige chacun à penser la même chose et chacun dans son domaine essaye un peu d'aller un peu plus loin dans la réflexion et surtout de penser un peu contre soi même de ne pas s'arrêter aux idées reçues d'essayer d'aller un peu plus loin de rester libre et d'essayer un peu au service du grand public d'aller un peu plus loin de la réflexion il ya bien sûr et c'est normal c'est tout à fait légitime beaucoup d'émotion sur cette guerre en ukraine et on voit bien que des fois le débat dérape entre ceux qui sont traités de hyper atlantis de vatanguerre et ceux qui sont traités de colabo de poutine au latre il faut dépasser ces clivages stupides qui n'ont pas lieu d'être il faut que chacun puisse s'exprimer librement et en tous les cas nous à l'iris on a toujours fait dans ce qu'on fait les tables rondes celle ci un peu spéciale puisqu'il n'ya que des gens de l'iris d'habitude quand on fait les tables rondes il y a on invite nos confrères et nos collègues des autres films tant l'inverse n'est pas toujours vrai mais c'est un autre sujet et donc on essaye de faire cela mais là c'est des gens que de l'iris mais vous allez le voir chacun à sa propre approche et donc essayons de préserver l'espace de rationalité par rapport à des événements dramatiques la guerre est dramatique il y a des morts il y a des tortures il y a des crimes de guerre il y a vraiment des choses qui sont dramatiques et donc forcément lorsqu'on est partie prenante ou qu'on est observateur on ne peut pas rester insensible mais nous notre métier ce que l'on pense comme citoyens c'est autre chose notre métier c'est essayer de d'analyser l'événement je dirais non pas froidement mais en tous les cas en laissant un peu l'émotion de côté ou que l'émotion qui peut exister ne viennent pas prendre le pas sur la raison c'est toujours la rationalité qui va l'emporter et on essaye du mieux que l'on peut effectivement aller en ce sens donc bravo à l'équipe de l'iris c'est c'est lucas aubin que je remercie qui a pris cette initiative tout le monde a suivi et voilà gaspard je te rends la parole merci beaucoup pascal j'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés à suivre la vidéo qui qui était peut-être un peu un peu lourde pour la bande passante donc comme le disait pascal c'est vrai que c'est un dispositif un petit peu exceptionnel parce qu'on a un panel 100% iris ce soir avec 5 chercheurs et chercheuses de haut niveau pour aborder un certain nombre de volets de cette problématique donc dans l'ordre d'intervention tout d'abord lucas aubin que je tiens également à remercier pour cette initiative et qui nous parlera ce soir depuis l' ukraine où il est actuellement donc lucas aubin qui est directeur de recherche à l'iris spécialiste de la russie nous avons également sylvie matteli directrice adjoint de l'iris économiste de formation et spécialiste notamment de l'économie de défense nous avons également plaisir d'avoir avec nous ce soir jean-pierre molny directeur adjoint l'iris spécialiste des questions de défense et notamment des questions de défense européenne également avec nous ce soir sami ramdani chercheur en géopolitique de l'énergie et des matières premières à l'iris et enfin nous avons également fatou elisba qui est chercheuse à l'iris en charge du programme humanitaire et développement merci à tous les cinq d'être ici merci également à nous plus de 300 participants qui nous écoutent à distance et donc vos profils variés vont pouvoir de traiter différents volets le volet économique le volet militaire le volet humanitaire le volet énergétique également donc sans plus attendre je vais passer la parole à luca aubin pour ouvrir cette discussion en commençant par présenter la situation aujourd'hui en russie à la fois la situation intérieure au niveau du régime au niveau de la société et puis également la situation extérieure l'isolation au nom de la russie et puis son pivot vers l'est donc luca je te laisse apparaître merci merci beaucoup gaspard merci beaucoup à pascal boniface pour cette présentation alors écoutez donc moi je me présente très rapidement donc je m'appelle luca aubin comme l'a dit évidemment gaspard je suis directeur de recherche à l'iris et spécialiste de la géopolitique de la russie et effectivement je suis actuellement à kiev pour notamment faire un peu de recherche sur le terrain et aujourd'hui pour essayer de comprendre justement le grand chamboulement qui a été véritablement cette invasion de l'ukraine par la russie le 24 février dernier j'avais d'abord envie qu'on essaie de comprendre tous ensemble finalement la géopolitique interne de la fédération de russie puisque je crois que elle dit beaucoup de la façon finalement dont le gouvernement russe finalement diffuse son influence à travers le monde alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand vladimir poutine arrive au pouvoir en décembre 1999 et quand il est élu quelques mois plus tard en 2000 il hérite d'un état en grande difficulté il hérite d'un état en grande difficulté c'est à dire que sous boris yeltsin donc le premier président de la fédération de russie de 1991 à 1999 il y avait cette idée de décentraliser le pouvoir de la fédération de russie et de donner davantage de pouvoir finalement aux régions puisque la russie est une fédération aux 83 régions selon l'onu et aujourd'hui 89 selon la fédération de russie et dès lors cette décentralisation a donné davantage de pouvoir finalement aux régions et quand vladimir poutine lui est arrivé au pouvoir il a souhaité au contraire rétablir ce qu'il a appelé la verticale du pouvoir c'est à dire que le pouvoir devait venir depuis le kremlin pour ensuite se diffuser jusqu'à la population russe en passant par les gouverneurs etc etc et peu à peu finalement il a mis en place un système qu'on pourrait qualifier de démocratie dirigée c'est à dire qu'il y avait des élections c'est à dire qu'il y avait officiellement des médias libres et des médias d'opposition et aussi des partis politiques d'opposition néanmoins entre 2000 et et 2022 il a peu à peu mis la main finalement sur les espaces d'opposition qui existait en russie et dans le même temps à l'échelle internationale il y a eu des événements qui ont vraiment marqué le pouvoir le premier événement les premiers événements ce sont les révolutions de couleurs qui ont lieu dans certains pays d'ex-URSS en 2004 2005 2006 ces révolutions de couleurs ce sont des révolutions pacifiques qui ont vu les peuples en l'occurrence ukrainien géorgien et aussi kyrgyz mais aussi bélarus manifestés dans la rue pour chercher à finalement regarder davantage à l'ouest qu'à l'est or pour Vladimir Poutine ces révolutions de couleurs sont en réalité des manifestations de l'influence de l'occident dans l'espace post soviétique et selon la doctrine russe selon la politique étrangère de la fédération de russie l'espace post soviétique doit être en majorité en tout cas sous l'influence de la fédération de russie ou en tout cas c'est en tant que ancien leader entre guillemets de l'union soviétique et de l'empire des tsars c'est le pays qui doit finalement gérer entre guillemets cette région et donc suite à ces révolutions de couleurs on va voir le régime russe se durcir à la fois en interne mais aussi en externe et à chaque fois qu'il va y avoir entre 2004 et 2022 une volonté d'un pays d'ex-URSS de regarder davantage à l'ouest qu'à l'est alors on va avoir une intervention de la part du régime russe alors des fois cette intervention est en matière de soft power donc on a diffusion d'influence de la voix russe notamment dans les pays baltes par exemple via des médias via des partis politiques mais aussi et c'est peut-être ce qu'on connaît plus des interventions via du hard power donc le pouvoir militaire et via l'armée russe et évidemment la première intervention militaire de la russie en ex-URSS a lieu en 2008 en géorgie où on a vu notamment les chars de l'armée russe arriver jusqu'à d'ici la capitale et par la suite à chaque fois qu'un état d'ex-URSS va chercher à regarder à l'ouest alors on aura une intervention militaire de la fédération russie donc on en a eu notamment au kazakhstan récemment par exemple on en a eu un peu plus tôt en azerbaïdjan et en arménie au niveau du haut karabakh et on en a eu évidemment en 2014 puis en 2022 en ukraine et c'est forcément là où on a le plus d'informations ces derniers mois et ces dernières années néanmoins si cette invasion de la russie de l'ukraine le 24 février dernier a pu paraître surprenante et elle l'était puisque il y avait cette idée finalement que le pouvoir russe avait davantage à y perdre qu'à y gagner néanmoins quand on regarde la trame géopolitique les discours de vladimir poutine les faits politiques de vladimir poutine depuis son arrivée au pouvoir en 2000 finalement il y a une certaine logique à cette intervention militaire et il y a un élément évidemment que je n'ai pas évoqué mais qui est forcément très important c'est que à partir de 2007 on a un premier discours de vladimir poutine le qu'on appelle aujourd'hui le discours de munich qui est resté dans les mémoires un discours très important où vladimir poutine suite aux révolutions de couleurs justement va dire qu'il faut que les états unis stoppent cesse finalement de de chercher à avoir une influence unipolaire à l'échelle planétaire et il va commencer à ce moment là à critiquer de façon assez virulente l'occident et ces critiques vont s'accompagner notamment d'un élément très important qui va structurer le discours russe et la géopolitique de la russie à partir de 2007 c'est que vladimir poutine va appeler à l'émergence en contre pour contrebalancer le monde unipolaire souhaité par les états unis il va appeler à l'émergence d'un monde multipolaire et ça c'est vraiment très important puisque c'est la base de son discours depuis 2007 et on va le voir justement régulièrement appelé les puissances non occidentales pour justement les rallier à la cause russe et finalement participer à la construction d'un monde non occidentale alors évidemment depuis le 24 février 2022 la russie peut sembler isolée on a vu les puissances occidentales prend partie prendre position en faveur de l'ukraine d'un point de vue des sanctions économiques d'un point de vue des sanctions diplomatiques et évidemment d'un point de vue des livraisons d'armes on sait que actuellement certains pays occidentaux ont accepté de livrer notamment des armes offensives tels des tanks par exemple ce qui est évidemment un tournant majeur mais malgré toutes ces sanctions la russie n'est pas si isolée on voudrait bien le croire j'en veux pour preuve le fait que justement finalement les pays qui condamnent actuellement la russie sont uniquement des pays occidentaux or ces pays occidentaux ne constituent pas la majorité des pays de la planète en tout cas en termes de nombre en termes de pib certes oui ce sont les plus impactants et en termes de nombre ça ne sont pas d'un point de vue diplomatique finalement la russie n'est pas si isolée pour autant et je conclurai là dessus pour laisser ensuite la parole à mes camarades un autre élément de la diplomatie de la politique de la géopolitique russe est très important et je suis c'est à dire qu'il souhaite finalement peu à peu je prends une image très assez marquante vous savez l'aigle impériale de la fédération de russie qui est le symbole finalement donc c'est un aigle à deux têtes une des têtes regarde à l'ouest l'autre la deuxième tête regarde à l'est jusqu'à présent dans l'histoire russe on a vu surtout la russie regarder davantage à l'ouest qu'à l'est or les trois quarts de son territoire sont situés sur le continent asiatique et c'est donc ça le pivot vers l'est désormais le pouvoir russe cherche davantage à regarder vers l'est vers les pays non occidentaux et notamment vers la chine en premier lieu et on assiste depuis 2022 mais en réalité depuis le début des années 2000 à un basculement progressif de l'économie russe vers l'occident depuis l'occident vers l'asie et notamment vers la chine et je terminerai en citant cette phrase de vladimir poutine qui disait il y a quelques années il souhaitait justement prendre le vent de l'économie chinoise dans les voiles de la russie merci beaucoup lucas je me tourne désormais vers sylvie matteli pour nous faire un bilan économique de cette première année de conflit donc sylvie quelles sont les principales conséquences micro et macro économique de ce conflit et peut-on considérer que les sanctions occidentales sont efficaces merci gaspard merci lucas pour avoir organisé cette cette conférence effectivement la guerre a eu un certain nombre de conséquences économiques je crois qu'il faut remonter un petit peu à il ya un an jour pour jour donc à la veille de la guerre quelle est la situation économique de l'économie mondiale et c'est particulièrement intéressant parce que on est finalement dans une situation assez entre guillemets presque idyllique où le plein emploi est au rendez-vous dans un certain nombre de pays les conséquences de la crise du Covid ont été bien moindres qu'on ne l'avait imaginé voire même assez inattendues puisque la croissance économique est repartie très rapidement en 2021 2021 était une année de tous les records en termes de croissance économique mondiale et début 2022 on est persuadé que ça va continuer comme ça encore quelques années qu'on va récupérer et on a récupéré plus vite que prévu de la pandémie de Covid donc ça c'est assez intéressant de se rappeler tout ça parce que au fond on a deux problématiques néanmoins en ce début d'année 2022 c'est l'inflation et ce sont les pénuries qui font les conséquences de la pandémie avec la Chine qui poursuit sa politique et qui du coup ralentit quelque peu l'économie mondiale une Chine qui se trouve en difficulté économique aussi sur certains sur certains secteurs d'activité voilà mais malgré tout c'est quand même l'optimisme qui donne et en fait quand les guerres démarrent elle va amplifier certaines tendances elle va amplifier les tendances macroéconomiques en particulier autour de l'inflation et des pénuries elle va questionner le rôle des entreprises donc c'est les concours sur des théâtres de guerre elle va bien évidemment poser la question des conséquences des sanctions et puis en fait enfin la question qu'on peut se poser c'est les conséquences de cette guerre pour l'avenir de l'économie mondiale et c'est sur ces quatre points que je vais peut-être revenir en essayant de ne pas être trop longues alors sur les conséquences macroéconomiques la guerre en Ukraine, la guerre déclenchée par la Russie va accentuer l'inflation mondiale mais elle va surtout accentuer l'inflation via des canaux de transmission il y a l'inflation sur les matières premières et en particulier les produits énergétiques et puis l'inflation sur les biens et les produits alimentaires puisque la Russie et l'Ukraine vous le savez aussi bien que moi sont des greniers à des maïs de ressources agricoles et la guerre va poser questionner sur la possibilité de pouvoir approvisionner et la possibilité de pouvoir même semer, la guerre est déclenchée au mois de février c'est le moment où on sème pour les récoltes de l'été donc là très rapidement il va y avoir un certain nombre d'inquiétudes ce qu'il faut bien noter c'est que ce ne sont pas tant en fait c'est pas tant la guerre qui va avoir ses conséquences mais beaucoup plus les anticipations que vont avoir les acteurs sur les marchés en particulier sur les marchés financiers l'augmentation du prix du gaz et du pétrole l'augmentation des prix des produits alimentaires elle va être en grande partie liée à des anticipations négatives des acteurs financiers qui vont parler sur le fait qu'on ne va pas réussir à gérer les conséquences de cette guerre et donc que les européens vont manquer de gaz, voire de pétrole et que les marchés mondiaux n'auront pas pu faire assurer la fourniture de tous les pays en matière de blé, de maïs ou autres céréales et en fait on va très rapidement voir une stabilisation de ce côté-là de l'inflation sur cette inflation directement liée en fait à la guerre entre l'Ukraine et la Russie délité à partir du moment où on s'aperçoit à partir du moment où il y a un accord qui est négocié avec la Russie sur les approvisionnements de céréales à partir du moment où on voit les européens qui se sont organisés et qui ont finalement réussi à remplir leurs réserves de gaz on voit les prix se lycées progressivement ils restent à s'élever encore aujourd'hui pour raison d'en faire le post-covid mais on voit les prix se lycées progressivement sans pour autant avoir totalement levé les incertitudes puisque la guerre continue donc ça c'est la dimension macroéconomique qui est assez étonnamment et probablement liée à ce listage des prix à partir de l'été mais la récession que tout le monde pensait voir arriver pour l'année 2022 ne va pas se produire les économies vont ralentir mais la situation va rester relativement sous contrôle alors l'économie va ralentir très fortement en Europe quand même au quatrième trimestre néanmoins l'Europe sur toute l'année 2022 va afficher un taux de croissance légèrement inférieur à 3% taux de croissance qui est supérieur à celui que va connaître les Etats-Unis et à celui qu'a connu en 2022 la Chine également donc on est dans une situation finalement sur le plan macroéconomique qui est moins pire que prévu alors ce qui est intéressant c'est la dimension micro et la dimension micro il y a à la fois une dimension sectorielle certains secteurs d'activité sont interrogés plus que d'autres sur les conséquences de cette guerre je pense en particulier au secteur agricole qui est tout fait de plein fouet par l'augmentation du prix des céréales par l'augmentation du prix des carburants rappelons-nous aussi que les engrais sont faits à partir d'hydrocarbures donc là il y a un vrai questionnement toutes les industries extrêmement intensives en électricité en énergie vont subir un choc assez violent parce que l'énergie, le prix de l'énergie qui avait déjà fortement augmenté avant la guerre va poser très lourdement sur les résultats des entreprises et puis on va avoir des secteurs d'activité qui au contraire vont directement vont être ce que certains appelleront les profiteurs de guerre mais en tout cas qui vont profiter de cette inflation et de cette situation donc on a plutôt des conséquences microéconomiques sans oublier également les pays vont être touchés de manière très différenciée par cette situation économique avec encore une fois une situation de crise qui se superpose la crise du Covid, l'augmentation de l'inflation la guerre en Ukraine qui accentue encore ces étoiles et donc des pays qui vont avoir en particulier les pays émergents qui sont les pays émergents, les pays en développement qui sont véritablement touchés de plein fouet par cette succession de crises économiques avec une augmentation des taux d'intérêt dans les banques centrales des pays les plus riches pour lutter contre l'inflation qui pèsent en fait sur les crédits contractés par ces pays qui pèsent également sur leur propre inflation sur leur propre taux d'intérêt donc des situations bien plus compliquées dans certains pays et en particulier dans les pays émergents et les pays en développement et des situations qui expliquent aussi pourquoi ces pays sont aussi prudents voire hostiles aux sanctions que nous avons imposées donc les occidentaux ont imposé parce qu'ils sentent bien qu'elles viennent c'est encore une fois un nouveau coup qui est donné à leur économie et qui va les pénaliser directement donc la question des sanctions je l'ai déjà abordé en partie mais la question est-ce que ces sanctions sont efficaces ou pas c'est une question qui est très souvent posée qui a été de plus en plus posée ces derniers mois avec l'idée que par ces sanctions on allait isoler durablement, casser l'économie russe et on s'est aperçu que cette économie elle résistait relativement bien déjà plusieurs points premier point, je pense que ceux qui ont cru qu'imposer des sanctions visées à déoutrir rapidement l'économie russe n'ont pas bien compris ce qu'étaient les sanctions économiques puisque une sanction économique elle est d'abord un instrument qui vient sanctionner quelque chose qu'une violation du droit international quand on ne veut pas directement attaquer le pays ou montrer en guerre donc ça c'est un signal qui est extrêmement important et à tous ceux qui questionnent sur l'opportunité de sanctions on pourrait questionner mais qu'auriez-vous dû faire ? est-ce qu'on aurait dû ne rien faire ? on aurait probablement dû faire beaucoup mieux et essayer d'aller accompagner nos partenaires ou de convaincre sur l'importance des sanctions mais en tout cas, tout le temps, ne rien faire c'est une véritable question le deuxième élément qui vient réduire l'impact des sanctions c'est la mondialisation bien évidemment et le fait que la Russie est à la fois forte et faible de sa situation de pays rentier c'est un pays exportateur d'énergie dans une situation où on a tous toutes les économies ont un besoin énorme d'énergie il est bien évident que l'énergie qu'elle ne vend pas à l'Europe elle la vendra par ailleurs alors c'est plus compliqué pour le gaz mais pour le pétrole on a vu des réorientations de flux de pétrole assez rapides et puis progressivement le gaz qui se liquéfie et qui peut être exporté ailleurs donc on a vu une évolution par rapport à ça et puis dans ce contexte de globalisation la Russie a compensé en fait les sanctions en se tournant vers d'autres partenaires les Indiens, les Chinois un certain nombre de partenaires émergents qui lui ont permis finalement de contourner les sanctions c'était n'appliquant pas les sanctions et bien ils sont allés compenser les manques à gagner et les déficits du côté des partenaires européens le grand partenaire économique de la Russie donc ça c'est un élément qui était relativement attendu et dont on peut imaginer qu'il se produisait c'est ce qui se produit assez systématiquement quand on impose des sanctions un autre élément qui avait été largement sous-estimé c'est que Vladimir Poutine il maîtrise assez peu son économie et il a très mal investi ces 20 dernières années dans son économie mais par contre il a su préparer la guerre il a su préparer l'intervention et en particulier sa directrice de Banque centrale a largement préparé cette guerre en accumulant des réserves des réserves qui ont permis de tenir le choc jusque-là la réaction épidate à la guerre c'était le blocage des charges qui a permis bien évidemment de maintenir de restaurer le rouble à un niveau aujourd'hui le rouble est à un niveau de change qui est plus élevé qu'avant la guerre donc tous ces éléments-là limitent l'effet des sanctions néanmoins il ne faut pas oublier que la guerre a entraîné le départ de quasiment un million de personnes de la Russie dont une grande partie de joie elle a une jeunesse très qualifiée ça pèsera forcément sur l'avenir de cette épidémie il ne faut pas oublier également que les sanctions rompent des liens économiques avec l'Occident et en particulier avec les Européens dans un certain nombre de secteurs d'activité et de secteurs de pointe où les Russes ont du mal encore aujourd'hui à contourner et à compenser par d'autres approvisionnements donc il est bien évident qu'à un moment donné ou à l'autre c'est d'avoir affecté la situation économique russe et puis deux éléments je me fais le maître des horloges Sylvie il va falloir que je passe la parole je me dépêche alors je conclue très vite deux éléments qu'on oublie parfois c'est que même si on annonce une croissance économique positive en Russie pour 2023-2024 ce ne sont que des prévisions la réalité c'est qu'en 2022 le pays berus a quand même été réduit alors même que la situation économique mondiale n'était pas si mauvaise que ça malgré la guerre donc on voit qu'il y a des difficultés économiques les conséquences je vais peut-être conclure sur les conséquences pour l'avenir et puis on reviendra sur la question du rôle des entreprises sur des théâtres de guerre les conséquences pour l'avenir c'est lié d'ailleurs c'est qu'on voit que dans cette guerre face à cette guerre la mondialisation se fragmente encore plus qu'elle ne s'était fragmentée par le passé il y a un certain nombre de tabous qui tombent le tabou du protectionnisme par exemple ou le tabou du soutien à ses activités économiques liées à la guerre ou pas d'ailleurs et on voit que même l'Union européenne qui est un peu la gardienne d'une temple en la matière est en train d'évoluer sur ses positions donc je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien ce qui est certain c'est que à l'issue de cette guerre si tant est qu'il y ait un jour une issue et même dans le cadre de cette guerre on voit une mondialisation en fait qui se réorganise qui se redéfinit des pays qui se repositionnent dans cette mondialisation et ça c'est quelque chose qui aura des conséquences extrêmement importantes qui se réorganisent en relation sud-sud mais pas que le manque d'approvisionnement en blé russe par exemple est aujourd'hui compensé par du blé d'autres pays et on voit qu'il y a des partenariats nouveaux qui se créent autour des conséquences économiques de la guerre excuse-moi d'espoir d'avoir été aussi long merci beaucoup pas de souci merci pour ce panorama très complet du coup des conséquences économiques avant de passer la parole à Jean-Pierre Molli je me fais juste le relais d'un message qu'il y a sur le chat pour demander aux intervenants pour ceux qui le peuvent et qui auraient des écouteurs d'utiliser des écouteurs pour une meilleure qualité du son donc peut-être pour les prochains intervenants donc maintenant je me tourne vers Jean-Pierre Molli pour aborder le volet défense militaire de ce conflit qui est essentiel on a l'impression qu'il y a une certaine prise de conscience des Européens sur le besoin de prendre davantage en main leur destin sur le plan militaire alors plusieurs questions que je jette comme ça pour ouvrir ton propos est-ce que l'Union Européenne a été à la hauteur dans sa réponse quelles sont les conséquences de cette première année de conflit pour la défense européenne et enfin une question peut-être un peu plus provoquante mais qui qui est encore là aujourd'hui pour défendre le continent européen et qui le sera demain merci écoute merci merci Gaspar et merci Lucas pour avoir organisé cette visioconférence ce que je dirais par rapport aux questions spécifiquement en fait défense par rapport à ce conflit c'est qu'on est un peu obligé de revoir notre logiciel perpétuellement par rapport au déroulement du conflit et par rapport aux conséquences du conflit donc ce qu'on dit un jour c'est peut-être pas nécessairement ce qu'on va dire dans 3 mois ou dans 6 mois et ça il faut véritablement en avoir conscience j'ai envie de dire dès le départ d'abord on ne pensait pas qu'il y aurait une guerre on ne pensait pas qu'il y aurait eu cette accrète ensuite on ne penserait pas que les Ukrainiens y résisteraient et puis comme les Ukrainiens ont résisté on s'est dit finalement peut-être que Poutine ira à la table de négociation comme il n'a comme il n'a pas gagné et puis ben non il s'entête et comme l'a dit très bien Lucas Aubin on est dans une sorte de guerre de religion maintenant de Poutine face à l'Occident et effectivement guerre de religion qui en fait préexistait sans doute si on regarde effectivement tous les discours tous les propos toutes les toutes les attitudes qu'a pu avoir Poutine depuis depuis 10 ou 15 ans donc aujourd'hui on est face à une guerre à une guerre qui dure si on regarde la ligne de front l'évolution de la ligne de front ça ressemble effectivement à ce qu'on a pu voir durant la guerre durant la guerre 14-18 alors maintenant quelle est la situation d'abord il faut regarder un petit peu la perception des Européens par rapport à cette guerre il y a je ne vais pas parler de clivage mais il y a véritablement des nuances qui sont assez fortes entre les pays qui sont sur la ligne de front si je puis dire de la Russie et puis d'autres pays comme la France voire l'Allemagne les pays qui sont sur la ligne de front c'est-à-dire les pays du nord de l'Europe la Pologne les pays baltes eux ils se sentent menacés eux ils se sentent véritablement en guerre les pays baltes c'était des pays qui étaient dans la fédération de Russie donc leur réaction aujourd'hui c'est de se dire on est les prochains sur la liste donc il y a il y a une question quasi vitale dans le fait que l'Ukraine ne doit pas perdre et le fait que ce soit devenu vital pour eux c'est devenu vital pour tous les Européens et pour tous les pays pour tous les pays de l'OTAN donc ce qui fait qu'il y a une il y a une unité malgré tout et qui enfin c'est pas malgré tout il y a une unité des Européens des États-Unis pour que l'Ukraine ne perde pas donc qu'est-ce que ça donne sur le terrain militaire là aussi le fait que la guerre dure change petit à petit la situation si on prend le début de la guerre finalement l'Ukraine avait une armée qui était assez forte ce qui fait qu'elle a réussi à tenir un certain temps elle a même récupéré du fait de l'échec tactique des Russes au nord de l'Ukraine elle a même récupéré des chars russes à ce moment là mais une guerre ça détruit du matériel donc au bout d'un certain temps les Ukrainiens ils ont commencé à demander aux Européens et notamment aux Européens de l'Est du matériel russe puisque c'est ceux qu'ils avaient dans leurs propres armées ce qu'ont fait les Polonais par exemple en livrant des chars russes aux Ukrainiens et puis dans un deuxième temps la question qui s'est posée c'est de livrer des armes occidentales aux Ukrainiens mais tout simplement parce que pour tenir sur le terrain il fallait que les Ukrainiens aient ces armements de la part des occidentaux et notamment les munitions aujourd'hui on est dans la situation où on est en fait devenu la base arrière militaire de l'Ukraine avec une situation très particulière qui est que la guerre elle est en Ukraine l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie et la guerre elle n'est pas en Russie mais nous sommes la base arrière de l'Ukraine avec une difficulté c'est que ayant livré nos stocks d'armement à l'Ukraine maintenant c'est notre propre sécurité qui est en jeu et on est obligé en fait aujourd'hui de faire une remontée en puissance au niveau de notre industrie de défense de manière à produire plus et plus vite déjà pour reconstituer nos stocks d'armement de notre côté mais également pour continuer à livrer des armements à l'Ukraine pour ne pas que l'Ukraine perde la guerre ce qui fait qu'on est dans une sorte au niveau en tout cas de l'industrie d'armement dans une sorte de guerre par procuration par rapport à l'Ukraine alors par rapport à l'Europe et aux Etats-Unis d'abord il y a une vraie prise de conscience des Européens qu'ils sont en danger et on voit bien avec la remontée des budgets de défense dans tous les pays de l'Union Européenne dans la quasi-totalité et avec des hausses budgétaires qui peuvent être très importantes notamment dans les pays de l'Est et les pays du Nord ça c'est la première chose par rapport à l'aide à l'Ukraine les Européens ont réagi plus vite que les Américains c'est notamment l'utilisation de la facilité européenne de paix qui est un mécanisme qui permet à l'Union Européenne de rembourser les armements que les pays de l'Union Européenne auront livré à l'Ukraine mais aujourd'hui on est dans une phase qui est certainement un petit peu plus compliquée pour les Européens d'abord parce que encore une fois quand vous êtes dans une situation où il y a une menace majeure la sécurité collective de l'Union Européenne c'est l'OTAN et l'OTAN c'est les Etats-Unis et la question qui va se poser aujourd'hui c'est la question en fait de la capacité de nos industries de défense à pouvoir continuer à alimenter l'Ukraine et là on risque de voir dans les semaines et les mois qui viennent peut-être les Etats-Unis essayer de réorganiser en fait toute l'alimentation d'armement à l'Ukraine et l'organisation la réorganisation des industries de défense et donc avec des liens transatlantiques plus importants qui font qu'on peut risquer dans une échelle de 10 à 15 ans d'être au fond plus dépendant des Etats-Unis qu'on ne l'est aujourd'hui alors même qu'on avait ce discours d'autonomie stratégique qui était notamment poussé par la France donc le risque pour l'Union Européenne pour rapport à sa défense je pense que c'est vraiment le risque avant tout de ses capacités de son industrie de défense et le risque de l'autonomie il se situe avant tout à ce niveau-là Merci beaucoup Jean-Pierre tu es le premier à tenir le timing sans transition je me tourne vers Samy Ramdani pour aborder un autre volet essentiel de ce conflit qui est le volet énergétique on a l'impression que la Russie a fait de l'énergie dans ce conflit une arme comment est-ce que la Russie a instrumentalisé finalement la dépendance énergétique d'un certain nombre de pays européens dans ce conflit merci alors comme disait Sylvie on peut dire justement que la Russie a bien préparé sa guerre et du point de vue énergétique on peut même dire que la guerre a commencé dès le printemps 2021 si on regarde aujourd'hui avec le recul en fait la Russie a utilisé on va dire les dynamiques du marché mondial à des fins stratégiques on a eu une reprise économique mondiale post-Covid qui a tendu le marché du gaz naturel liquéfié et donc on a eu une forte demande dans l'Est asiatique puisque les prix du gaz naturel liquéfié étaient plus élevés qu'en Europe ce qui a diminué l'offre disponible pour les Européens et donc cette demande asiatique en détournant en fait les métaniers du vieux continent a empêché ces infrastructures de gaz naturel liquéfié européenne de jouer le rôle de plafonnement des prix qu'elle jouait auparavant et donc puisqu'il n'y avait plus d'alternatives en fait au gaz russe cette configuration du marché mondial elle a offert l'occasion pour Gazprom d'alimenter donc Gazprom l'entreprise étatique russe d'alimenter une crise énergétique européenne en limitant ses exportations dès le printemps donc et l'été 2021 à une période de l'année où les fournisseurs gaziers tendent à remplir les infrastructures de stockage en prévision de la saison froide Gazprom contrairement aux habitudes à puiser dans les stocks qu'elle contrôlait au sein de l'Union européenne pour répondre aux besoins de ses clients européens et en même temps elle a sous-utilisé en fait les capacités d'exportation polonaise et ukrainienne elle a arrêté progressivement d'envoyer du gaz du gaz par ses gaz de duc et donc en fait elle a fait monter les prix ainsi et donc ça ça a servi plusieurs buts Samy je peux juste me permettre est-ce qu'il y a une montre ou un réveil ou quelque chose à côté de ton ordinateur parce qu'on entend un tic-tic pas du tout non j'ai pas de bruit chez moi d'accord parce qu'il y a un commentaire dans le chat mais je t'en prie vas-y continue excuse-moi bon en tout cas ici c'est ici et donc voilà c'était des dynamiques en fait pré-guerre et l'invasion de l'Ukraine donc le 24 février en fait a fait qu'accentuer ces dynamiques initiées en 2021 au fur et à mesure du conflit Gazprom a durci sa politique de limitation des exportations à destination de l'Union Européenne et elle a commencé à couper même le gaz à certains des clients les premiers ça a été les polonais et les bulgares et pour ça il y a eu plusieurs motifs les coupures nettes en fait elles ont été faites suite à comment dire à une loi qui a été passée enfin un décret qui a été adopté en Russie et qui a obligé tous les clients de Gazprom à payer en rouble le gaz reçu les polonais et les bulgares ont refusé de payer en rouble et ils se sont fait couper le gaz quelques clients comme ça se sont fait couper le gaz par la suite et ensuite la plupart se sont pliés aux exigences du Kremlin et on a eu hormis le paiement en rouble ensuite on a eu des incidents techniques mystérieux sur Nord Stream à la fin du coup on a eu une maintenance de Nord Stream et le gazoduc n'a jamais refonctionné et ainsi de suite donc avec divers arguments et donc face aux ajustements de Gazprom la commission européenne a réagi et elle a notamment sorti un plan un plan Repower EU qu'elle a sorti en mai 2022 et donc ça c'est un plan qui vise à rendre l'UE indépendant des combustibles fossiles russes avant 2030 2027 si possible et Repower EU ça repose sur trois piliers la diversification des approvisionnements ça c'est le premier le second les économies d'énergie là-dedans comprend l'efficacité mais aussi la sobriété énergétique et enfin le troisième pilier c'est la montée en puissance des énergies renouvelables donc ça c'est pour la réaction européenne et en fait la stratégie de Gazprom de réduction des approvisionnements elle a fait exploser les prix à un tel point qu'on a atteint un record et donc les prix du gaz sur le marché européen sont volés à 340 euros du mégawatt-heure le 26 août 2022 pour avoir une idée un an auparavant le prix c'était 30 euros le mégawatt-heure donc voilà et donc on voit que la Russie se désengage progressivement du marché européen et Lucas en a parlé Lucas Aubin en intro il y aurait la volonté d'opérer un pivot vers l'Est un pivot vers l'Asie et d'un point de vue énergétique ça, ça se matérialise par deux moyens les gazoducs et donc la plupart des gazoducs qui sont construits ou surtout en projet de construction sont à destination de la Chine et le reste ça va partir par gaz naturel liquéfié donc c'est du gaz qu'on liquéfie qu'on charge ensuite sur des bateaux et ces bateaux peuvent aller partout dans le monde et le marché principal le marché principal visé serait l'Asie effectivement ensuite dans cette guerre on a donc ça c'était l'aspect qu'on pourrait dire hybride c'est-à-dire des moyens non militaires qui sont utilisés pour accompagner l'action militaire et ici même l'anticiper puisqu'on voit qu'ils ont été utilisés en 2021 parallèlement à cet aspect hybride de l'usage de l'énergie on a eu aussi un aspect très conventionnel de la guerre pure et dure et ça c'est contre les Ukrainiens sur le territoire ukrainien en soi et là c'est à partir d'octobre 2022 donc au début de l'hiver les Russes sont mis à pilonner massivement la plupart des infrastructures énergétiques et surtout électriques ukrainiennes plongeant les Ukrainiens dans le froid et noir pour l'hiver merci beaucoup Samy pour cette analyse de la dimension énergétique du conflit et pour terminer ce premier tour de table je me tourne désormais vers Fatou et Lisba pour aborder un volet parmi les plus importants le volet humanitaire donc quelles sont les conséquences humanitaires de ce conflit que Sylvie a commencé à aborder tout à l'heure et est-ce que peut-on parler d'un deux poids deux mesures dans le traitement de la situation merci merci Gaspar et merci Lucas pour l'organisation de cette conférence alors au niveau humanitaire des conséquences majeures de la guerre en Ukraine ce qu'on peut retenir c'est que pour l'instant au niveau du bilan humain civil il y aurait plus de 13 000 victimes civiles en Ukraine avec près de 5000 morts ce qu'on peut retenir aussi c'est la vague de déplacés qui a eu lieu l'année dernière donc une vague de déplacés liée au conflit une vague de déplacés inédite depuis la deuxième guerre mondiale et c'est du jamais vu depuis 45 en Europe donc j'y reviendrai juste après ce qu'on peut dire aussi c'est que après un an c'est qu'au vu de la situation actuelle une éventuelle stratégie de résilience slash reconstruction l'amorce d'un potentiel processus de justice traditionnelle semble aujourd'hui abstrait on n'y est pas encore à ce jour on est encore au niveau humanitaire dans une position d'assistance avec l'idée d'offrir une réponse pour soutenir les civils et une réponse d'urgence donc il y a la prise en charge avec une évacuation des civils des zones de conflit il y a des programmes des ONG des agences des Nations Unies qui peuvent apporter une assistance à l'éclair des produits de première nécessité et on a des acteurs humanitaires qui se concentrent sur la prise en charge des déplacés et des personnes affectées dans un premier temps mais aussi également dans un soutien aux associations ukrainiennes aux acteurs de la société civile aux acteurs locaux aux centres de santé aux réseaux de solidarité et infirmels qui sont sur place qui sont eux plus à même de toucher les bénéficiaires via des actions mobiles et au vu de leur connaissance du terrain ce qu'on peut retenir et aussi plus spécifiquement sur la vague des réfugiés ukrainiens si on revient sur les événements de cette année ce qu'on peut dire c'est que passé le choc du 24 février donc l'offensive russe l'année dernière il y a une volonté pour les instances internationales pour les acteurs institutionnels et les acteurs humanitaires de préparer une réponse rapide et efficace et ça à noter que les premières semaines du conflit il y a la destruction des habitations des infrastructures il y a tout de suite dès mars des premières vagues de déplacés internes et de déplacés qui souhaitent passer la frontière ukrainienne donc des déplacés d'ukraine qui trouvent refuge d'abord auprès des pays limitrophes donc la pologne c'est le premier pays d'accueil à l'heure actuelle mais aussi en direction du reste du continent européen donc ce qu'on peut dire c'est qu'un an après l'ukraine est encore dans une situation d'urgence de niveau 3 donc selon l'agence des nations unies pour les réfugiés et on recense aujourd'hui 8 millions de réfugiés d'ukraine en Europe donc ça ce sont les chiffres datés du 15 février de cette année et plus de 12 millions de personnes ayant traversé la frontière ukrainienne donc qu'est-ce qu'on peut dire de ces déplacés alors qui sont-ils c'est quoi leur profil c'est pour la majorité des personnes de nationalité ukrainienne donc 99% et ce sont des femmes ce sont des enfants et ce sont majoritairement aussi des personnes âgées et accompagnées donc sachant que les hommes sont mobilisables et ont l'obligation de rester sur le territoire ukrainien en matière d'aide la priorité c'est d'accueillir ces déplacés ukrainiens il y a un accompagnement donc l'accompagnement multiple ce qu'on appelle dans le secteur un accompagnement digne donc avec priorité à un accompagnement sanitaire psychologique l'hébergement l'accès à l'hébergement un accompagnement aussi qui est global avec une stratégie de réinsertion professionnelle accès à l'éducation à des formations accès à des cours de langue j'en passe et surtout il y a la légalisation de leur statut c'est-à-dire qu'eux ne dépendent pas du droit d'asile mais de la protection temporaire donc ça c'est un instrument qui a été pensé et adapté par l'Union européenne c'est un dispositif qui est inédit et aussi inédit que cette crise et à travers sa mise en place il y a une position affichée d'ouverture par les 27 pays membres et de solidarité envers le peuple ukrainien donc il y a une réponse de l'Union européenne qui est relativement rapide via cette protection temporaire qui date du 2 mars et qui s'accompagne aussi d'un dispositif de financement donc en termes de financement de l'aide aujourd'hui on peut dire qu'il est massif il est lui aussi inédit pour répondre à cette crise le Conseil européen a adopté très vite dès les premières semaines de la crise il a adopté des modifications législatives et là je ne vais pas m'étaler sur ce sujet mais en gros pour résumer ces modifications permettent aux 27 de réorienter les fonds de la politique de cohésion et du Fonds européen d'aide aux plus démunis et en fait c'est en gros ces 7 milliards d'euros de fonds de lieux qui sont consacrés à aider les réfugiés dans un premier temps et en avril il y a eu la mise en place d'un acte législatif donc du coup c'était pour soutenir les pays membres ceux qui accueillent ceux qui abritent les réfugiés d'Ukraine et c'est environ une aide directe de 3,4 milliards d'euros donc il y a eu aussi énormément d'initiatives qui ont été mises en place d'appels aux dons il y a eu on se souvient d'une des grosses initiatives qui a été mis en place dès avril 2022 donc suite à à l'appel du président Zelensky c'était Stand Up for Ukraine c'était une initiative de l'Union Européenne du gouvernement canadien mais également de Global Citizen et en fait elle s'est accompagnée d'une conférence des donateurs et ce qui a été promis à la suite de cette conférence c'était environ 9,1 milliards d'euros dont de cette somme 4,1 milliards d'euros de dons le reste ce sera de près donc concernant la France aujourd'hui la France elle accueille plus de 65 000 déplacés qui ont pu bénéficier du coup de la protection temporaire majoritairement extrêmement majoritairement des Ukrainiens il y a eu beaucoup d'initiatives d'entraide citoyenne de la part que ce soit des Français et des diasporas qui ont vu le jour que ce soit dans l'hébergement encore une fois dans l'apprentissage le don alimentaire donc vêtements suivi médical formation professionnelle donc le développement d'un panel d'accueil assez large et puis il y a eu aussi une véritable coordination collective de plusieurs acteurs donc que ce soit les collectivités locales les associations les acteurs du logement alors je terminerai là-dessus mais c'est que l'analyse principale qu'on peut faire aujourd'hui de l'aide apportée en réponse à la crise des réfugiés ukrainien c'est qu'il y a un dispositif qui a été engagé de la part de l'Union européenne et des États membres dans l'accueil des vagues de déplacés et dans leur prise en charge il y a un côté inédit à ce dispositif de protection temporaire dans la mesure où il n'a jamais été activé depuis 2001 qui est sa date de création et ce malgré la demande de plusieurs acteurs humanitaires de son activision par exemple durant la crise en Libye en Syrie en Afghanistan il a été dans cette mesure reproché ce deux poids deux mesures du modèle d'accueil des réfugiés porté par l'Union européenne aussi porté par la France et ce qu'on peut retenir et dire pour conclure c'est que ce système de solidarité envers les populations vulnérables qui a été engagé et cette réponse d'aide qui a été engagée auprès des réfugiés ukrainiens étant de réfléchir à capitaliser sur ce modèle d'accueil pour les prochaines crises à venir à venir merci beaucoup merci beaucoup Fatou et merci beaucoup à tous les cinq pour ces éléments très enrichissants il nous reste une grosse demi-heure 35 minutes pour prendre les questions du public qui sont déjà nombreuses donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions et si possible des questions assez courtes parce qu'il faut que je joue en même temps sur la sélection des questions et la modération et si possible éviter de faire trop de commentaires dans le chat mais plutôt d'utiliser cet outil pour poser des questions donc j'ai déjà sélectionné quelques questions qui ont été posées que je vais vous adresser alors il y a plusieurs questions de différents types notamment une question sur le risque de durcissement du conflit et le risque en termes de fractionnement de l'Union Européenne que cela pourrait engendrer est-ce que avec le durcissement du conflit on pourrait voir la cohésion des États membres se fractionner et une autre question qui porte sur la crainte d'un certain nombre de pays la Pologne et des Pays-Baltes d'être je cite la question les prochains sur la liste est-ce que selon vous cette crainte de ces pays est fondée donc peut-être sur la crainte des pays Lucas ou Jean-Pierre je vous laisse commencer par répondre à cette question ou sur celle de la cohésion de l'Union Européenne Est-ce que Jean-Pierre ça te va si je tu commences tu commences et je continue Très bien on fait comme ça sur la cohésion de l'Union Européenne en tout cas ce qu'on peut dire c'est que c'est le c'est le pari de Vladimir Poutine en tout cas lui il fait un pari à moyen terme que de toute façon les pays occidentaux ne seront plus unis à un moment donné ça a été dit régulièrement par les élites russes dans les mois qui ont suivi l'invasion notamment par l'ancien président de la Fédération de Russie Dmitry Medvedev qui avait dit de toute façon les occidentaux et les européens on les connaît pour la Crimée ça avait déjà le cas on avait été sanctionné pendant quelques mois et puis ensuite finalement il y avait cette volonté de reset de recommencer les relations et ce recommencement des relations avait été notamment symbolisé d'ailleurs par la venue de Vladimir Poutine à Versailles en 2017 invité par Emmanuel Macron en grande pompe juste après son élection donc il y avait effectivement il y a ce pari-là après sur le fond est-ce que les pays occidentaux vont se désunir ça je ne sais pas pour le moment néanmoins on sait qu'il y a des échéances électorales qui vont venir on sait que la crise économique liée à l'inflation pourrait engendrer les mécontentements sociaux les manifestations etc et à partir du moment où les gouvernements de chaque état de l'Union Européenne seraient en prise avec leur population locale alors peut-être qu'on pourrait imaginer effectivement que la guerre passerait au second plan ensuite pour passer sur la question des pays baltes potentiellement qui se verraient les prochains sur la liste effectivement il y a cette sensation-là du côté laiton lituaniens et estoniens c'est vrai ils se considèrent en deuxième ligne derrière les derrière les ukrainiens évidemment ils ont forcément cette image encore en tête très forte du moment où ils ont été entre guillemets annexés par l'Union soviétique durant la seconde guerre mondiale néanmoins le fait qu'ils fassent partie de l'OTAN je crois pour le moment en tout cas les protège d'une quelconque invasion russe notamment parce que on le voit la Russie a des difficultés sur le terrain en Ukraine alors que l'Ukraine ne fait même pas partie de l'OTAN même si évidemment on sait qu'elle est aidée militairement etc. et enfin si un pays à mon sens doit s'inquiéter actuellement des velléités impérialistes disons de la fédération de la Russie je pense que c'est la Moldavie c'est la Moldavie le pays le plus le plus faible sur la liste des pays de l'ex-URSS disons c'est un pays qui depuis la chute de l'Union soviétique oscille entre des gouvernements pro-russes et des gouvernements pro-européens plusieurs fois des dirigeants Moldaves ont cherché à intégrer l'Union Européenne et ou l'OTAN et à chaque fois des forces internes en Moldavie je pense notamment à la région séparatiste de la Transnistrie qui à chaque fois ces forces ont fait office finalement de levier utilisé par Moscou pour justement influencer la politique locale et on l'a vu pas plus tard que la semaine dernière on sait que les autorités moldaves avaient une volonté d'intégrer l'OTAN et l'Union Européenne elles ont fait une croix sur l'intégration à l'OTAN en tout cas provisoirement disant justement qu'elles étaient en danger de déstabilisation d'être déstabilisées potentiellement par la puissance donc il y a véritablement une influence très forte de la Russie en Moldavie je te laisse la parole du coup Jean-Pierre pour la suite sur la question de la perception des états membres de l'Union Européenne une perception c'est une perception d'une certaine manière on ne peut pas la juger nous à l'IRIS on anime un réseau de chercheurs européens sur les questions de défense et je peux vous renvoyer donc c'est un réseau qui s'appelle ARES je peux vous renvoyer sur les podcasts qui sont sur le site de l'IRIS où on a interrogé nos collègues européens et notamment polonais et lituaniens sur la situation et par rapport à ce conflit moi ce que je vois quand même c'est profondément une unité des Européens d'abord parce que l'Union Européenne ça existe et puis d'autre part parce qu'on a un durcissement quand même du discours de Poutine qui lui est très inquiétant le discours il y a deux jours où on est les occidentaux sont traités de pédophiles je veux dire les derniers qui avaient essayé ce genre de choses c'est les ultras du PSG dans un match de finale de Coupe de France contre l'Anse enfin c'est ce que je suis en train de dire ça peut passer sous l'angle de la plaisanterie mais justement on est en une plaisanterie à 100 000 morts et ça c'est extrêmement inquiétant et je pense que nous-mêmes nous-mêmes français on a intérêt aujourd'hui à prendre conscience qu'il y a un véritable danger à nos portes et qu'on voit bien d'ailleurs dans le discours du président de la République il a mis un bémol sur la question de comment dire de la enfin je ne dirais pas des relations avec la Russie mais de la façon dont on traite la Russie en réalité s'il doit y avoir entre occidentaux une divergence de point de vue ce sera quand on arrivera à la fin je dirais de cet épisode de guerre et j'ai bien vu la question d'ailleurs qui a été très intéressante sur l'Ukraine ne doit pas donc je disais que l'Ukraine ne doit pas perdre est-ce que ça veut dire que la Russie doit perdre et ça c'est ça c'est une vraie question parce qu'en réalité nous ce qu'on voudrait c'est revenir à la case départ aux frontières de l'Ukraine et le président de la République l'a très bien dit ne pas humilier la Russie mais ne pas humilier la Russie c'est pas une question de dire qu'on est pro-russe c'est la question de regarder qu'est-ce que sera l'architecture de sécurité européenne pour les 100 ans à venir c'est-à-dire est-ce que au moment où on conclut on aura des accords de paix est-ce qu'on va se préparer une guerre pour dans 50 ans c'est là qu'il faut faire très attention et c'est vrai que si on regarde le discours des Polonais ou des Pays-Baltes eux veulent que la Russie perde et c'est là certainement qu'il y aura une nuance qui sera très forte enfin qui sera très forte qui peut être en tout cas importante entre autres occidentaux et notamment entre Européens mais je pense que tant que la guerre dure tant qu'on est dans cette situation actuelle la nécessité c'est l'unité et c'est l'unité qui prévaut aujourd'hui Merci beaucoup à tous les deux pour cette première réponse on a plusieurs questions également sur le rôle de la Chine on a une question je cite le positionnement chinois vis-à-vis de la guerre en Ukraine reste très ambivalent comment imaginez-vous la prochaine étape dans un contexte de tensions croissantes entre les Etats-Unis et la Chine et une autre question qui dit que pensez-vous d'une possible médiation chinoise est-ce que peut-être Sylvie sur le rôle de la Chine Oui tout à fait merci Gaspard alors sur la partie économique en fait et c'est assez intéressant d'aborder la question économique dans le cas de la Chine parce qu'on a aujourd'hui une Chine qui a durci cette position on l'a vu avec la crise du Covid et qui est quand même assez séduite par la posture anti-occidentale de la Russie assez séduite parce que ça lui permet aussi d'avoir un discours vis-à-vis de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global c'est-à-dire tous ces pays qui subissent régulièrement soit des différences du traitement des occidentaux suivant leurs intérêts qui est souvent reproché aux occidentaux soit qui subissent les conséquences directes de toutes les crises et les crises économiques sans parler des autres crises mais les crises économiques elles partent toujours des pays les plus riches et ceux qui payent le prix le plus lourd c'est toujours les pays émergents ou en développant donc la Chine en fait elle essaye de capitaliser pour se construire des relations privilégiées avec un certain nombre de pays sur cette guerre en Ukraine et en même temps elle est aujourd'hui extrêmement gênée aux entournures parce qu'elle a une économie qui est en difficulté dans une logique d'affrontement avec les Etats-Unis les Etats-Unis sont en train de mettre en place des instruments qui vont accélérer le découplage de leur économie avec la Chine et en accélérant ce découplage en particulier sur les technologies très avancées dans le domaine du numérique dans le domaine des semi-conducteurs dans le domaine des biotech ou des green tech et bien les Chinois ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner il faut savoir que la Russie malgré l'augmentation très forte des échanges avec la Chine depuis le début de la guerre reste c'est plus si c'est le 14e ou le 17e partenaire commercial de la Chine là où les Etats-Unis et l'Europe sont dans les premiers rangs en fait donc il y a une dimension économique qui est extrêmement importante et je crois que la Chine aimerait bien la Chine est la clé de cette guerre c'est elle qui peut soit armer la Russie et pousser à l'est-à-la soit à l'inverse imposer à la Russie pousser la Russie vers Vladimir Poutine vers un plan de paix et à ce moment-là permettre peut-être de trouver une issue à ce conflit donc la Chine est l'arbitre et aujourd'hui elle est très clairement partagée entre ses intérêts stratégiques et la posture anti-occidentale de la Russie qui la séduit et ses intérêts économiques qui l'inciteraient plutôt à la coopération vers les Etats-Unis et je crois d'ailleurs dans le découplage avec les Etats-Unis c'est ce qu'ils voient les Etats-Unis c'est qu'ils essayent de pousser en fait la Chine dans ses retranchements pour la forcer à calmer son allié russe Merci beaucoup Sylvie on a également une question peut-être plus pour Samy qui concerne l'énergie je ne sais pas si ah oui c'est bon Samy c'est toujours là très bien c'est une question sur Repower EU donc je cite du gaz russe au gaz de schiste américain n'est-ce pas créer une nouvelle dépendance vis-à-vis des Etats-Unis peut-être si tu veux répondre à cette question Alors la dépendance elle ne sera pas vis-à-vis d'un fournisseur puisque le marché GNL c'est quelque chose de globalisé et donc on peut accéder à des fournisseurs divers donc on a les Etats-Unis certes mais même le Canada en produit en termes de gros gros producteurs on a le Qatar surtout et enfin on a plusieurs alternatives par gazoduc l'Azerbaïdjan l'Algérie et la Norvège le problème de la dépendance il se pose au niveau de la dépendance aux hydrocarbures tout court c'est que maintenant qu'on a enfin maintenant là qu'on s'en rend compte de manière très très violente de notre dépendance aux hydrocarbures on estime que par exemple pour affronter l'hiver prochain l'Agence internationale de l'énergie a développé plusieurs scénarios et dans un scénario de regain de la demande en gaz notamment du côté de la Chine avec la sortie de la politique zéro Covid et si les Russes n'envoient pas le gaz qu'ils nous ont envoyé cette année on va avoir un écart de plusieurs milliards de mètres cubes de gaz qui vont nous manquer donc en fait le problème il n'est pas d'une dépendance à des potentiels fournisseurs alternatifs le problème il est d'une dépendance aux hydrocarbures et notamment au gaz merci beaucoup une autre question sur l'Afrique dont on a encore peu parlé je cite quel est l'impact réel de la guerre en Ukraine sur l'Afrique et une autre question qui est liée quelle est la position du continent africain par rapport au conflit Russie-Ukraine peut-être que Fatou tu aimerais dire un mot à ce sujet ce qu'on peut résumer aujourd'hui c'est que la guerre en Ukraine elle est relativement polarisante et une partie des états se sont abstenus à condamner l'agression russe devant l'Assemblée des Nations Unies le 2 mars 2022 donc si on prend plusieurs cas le cas le cas d'école c'est le Mali étant donné qu'ils ont de plus en plus une proximité avec avec la Russie un rapprochement et ce qu'on peut dire pour l'instant c'est que ça va concerner un appui militaire potentiellement économique avec la venue du ministre des Affaires étrangères au Mali par contre en matière d'aide d'aide au développement rien n'est dit pour l'instant on n'a aucune information en ce qui concerne une potentielle grande influence russe en Afrique c'est relativement contextable et non identifiable à part au Mali avec un rapprochement diplomatique je pense qu'aujourd'hui le rapprochement se fait plus par opposition avec un modèle qui n'a pas bien fonctionné en Afrique donc ça se fait en opposition à un modèle venu de l'Occident que pour se rapprocher réellement des Russes et en plus c'est qu'il y a un durcissement de plusieurs pays de plusieurs états africains qui sont régis par des gens militaires c'est le cas du Mali lorsqu'ils parlent avec la Russie ils savent qu'ils n'auront pas d'obligation d'engager un processus démocratique et ils parlent avec un régime qui est déjà autoritaire merci beaucoup une autre question peut-être plus qui concerne plus Jean-Pierre Molny sur les questions de défense est-ce qu'il serait possible de clarifier le risque de dépendance vis-à-vis des Etats-Unis pour les industries de défense européennes vastes sujets le risque de dépendance on le voit à l'heure actuelle dans le fait qu'il y a un certain nombre d'entreprises européennes alors pas françaises mais qui se proposent pour fabriquer des armements américains en Europe c'est-à-dire en fait d'installer des lignes de production d'armements américains en Europe et il est évident que si vous avez ces lignes de production vous allez avoir beaucoup plus de mal tout simplement à voir les Etats européens plaider pour accroître la compétitivité de l'industrie européenne de défense parce que tout simplement ça fera des emplois chez eux et ça on l'a vu notamment je ne vais pas rentrer véritablement dans les débats trop techniques mais on a vu ce type de phénomène notamment au moment de l'élaboration du Fonds européen de défense on voyait un certain nombre d'Etats essayer de tenter d'ouvrir le mécanisme pour que des entreprises qui ne soient en fait non européennes bénéficient de ce Fonds européen de défense donc c'est sans doute le risque principal qu'on a à terme moi je vois un second risque c'est celui du remplacement des avions de combat et notamment des pays qui avaient des avions de combat russes à l'heure actuelle une des solutions la plus simple c'est d'avoir des avions F-16 d'occasion qui vont récupérer d'une manière ou d'une autre et à partir de ce moment là de la même manière vous risquez de fidéliser ces pays là pour qu'ils achètent ensuite du F-35 par exemple dans quelques années donc vous voyez de proche en proche on risque en fait d'accroître la dépendance européenne aux armements américains alors ça pose deux types de problèmes le premier problème c'est un problème quand même d'autonomie et de souveraineté on le voit bien nous on est en Afrique quand on veut utiliser nos drones on doit en dehors du théâtre d'opération du Sahel on doit demander l'autorisation aux américains ça c'est le premier risque et puis on peut très bien avoir quand même des différences d'intérêt stratégique politique on l'a vu entre la France et les Etats-Unis au moment où les Etats-Unis se sont intervenus en Irak en 2003 et on s'était opposé à ce conflit au Conseil de sécurité des Nations Unies et là durant six mois les Etats-Unis nous l'ont fait payer Merci beaucoup Jean-Pierre une autre question peut-être à laquelle Lucas pourrait répondre alors deux questions je cite comment expliquer que les Européens n'aient pas vu arriver cette guerre ou du moins une partie des Européens parce que certains en parlaient quand même depuis plusieurs années et deuxième question quels enseignements pour le futur faudrait-il tirer de ces graves erreurs d'appréciation quant aux véritables intentions du régime russe c'est une vaste ce sont deux vastes questions deux vastes questions et par exemple je vais commencer par répondre par quelque chose qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier soir je discutais avec des Ukrainiens qui me disaient que eux non plus même la veille de l'invasion ils n'imaginaient pas cela possible en fait et donc c'était il y a un an bonjour pour le coup le 23 février 2022 pour eux c'était impensable il n'y avait que quelques personnes en Ukraine qui disaient si si ça va arriver alors que concrètement quand on refait le film ça paraissait finalement assez clair il y avait quand même 180 000 hommes qui étaient massés à la frontière côté russe en direction de l'Ukraine néanmoins effectivement en Europe on a globalement fermé les yeux je crois qu'on avait cette idée que la diplomatie résoudrait résoudrait les choses avec la Russie que la discussion réussirait finalement à éviter le pire le bon exemple c'est Emmanuel Macron qui justement a fait des pieds et des mains à l'époque notamment dans l'année qui a précédé l'invasion en essayant d'être en contact régulier avec Vladimir Poutine et quand je dis contact j'emploie le mot à dessein c'est à dire qu'il y avait vraiment cette idée qu'il fallait garder un lien pour éviter justement la perte de contrôle et c'est assez frappant de voir que à ce moment là alors qu'Emmanuel Macron justement privilégiait la discussion la diplomatie etc on avait côté américain un discours qui était beaucoup plus alarmiste et qui disait non mais l'invasion arrive effectivement et donc là on avait deux appréciations qui étaient complètement opposées la question c'est de savoir d'où vient cette différence il y a quelques pistes qu'on peut tout à fait tout à fait imaginer il y a du côté américain il y a évidemment cette idée qui remonte à la guerre froide qu'on est en conflit quand même avec l'Union soviétique puis avec la Russie il y a cette difficulté effectivement à croire à la fédération de Russie là où côté européen et peut-être spécialement côté français on avait cette idée qu'historiquement il faut nouer des liens avec la Russie on ne peut pas faire autrement c'est le plus grand pays du continent il y a un très fort lien entre la France et la Russie qui remonte à l'Empire des Tsars notamment il faut se souvenir que le français était la langue officielle de la Cour des Tsars que Pierre Le Grand a visité l'Europe de façon régulière etc donc il y a quelque chose d'assez fort là-dedans néanmoins je crois qu'on a mésestimé en Europe de l'Ouest et notamment en France le caractère néocolonial de la fédération de Russie au sein de l'espace post-héritique et pas pas au-delà mais vraiment au sein de l'espace post-héritique cette idée que il faut bien comprendre qu'entre 1480 et 1991 la Russie a été un empire qui n'a cessé de croître et c'est que en 1991 donc il y a très peu de temps finalement que cet empire a cessé cet empire s'est effondré et finalement les frontières de la fédération de Russie pour la première fois depuis 500 ans baissaient c'est-à-dire que le territoire russe rapetissait et on a du coup mésestimé le fait que il y avait des restes de ce syndrome impérial en Russie et effectivement Vladimir Poutine en est l'incarnation aujourd'hui mais ça aurait pu être un autre dirigeant en réalité mais quand vous parlez aux Russes souvent ils vous disent que cette guerre est tout à fait normale en fait il ne fallait surtout pas que l'Ukraine ce précaré russe parte du côté occidental puisque ça signifierait potentiellement des conséquences dramatiques pour la Russie etc. la question désormais qu'on doit se poser et c'est celle qui à mon avis est très délicate c'est de savoir comment désormais traiter avec la Russie parce qu'avec ou sans Vladimir Poutine il ne va pas falloir imaginer que du jour au lendemain le prochain dirigeant russe changera complètement son fusil d'épaule et cette façon de concevoir l'espace post-soviétique et de concevoir la fédération russie dès lors on est face à une grande interrogation et je n'ai malheureusement pas de réponse à cette question si je peux ajouter un mot sur le sujet je dirais qu'il y a une tradition politique française stratégique française qui est de faire du continent européen un espace de paix et de sécurité et la France a toujours été mal à l'aise dans la période de la guerre froide ce qui expliquait la position du général de Gaulle et ça a été prolongé sous François Mitterrand il ne faut pas oublier que cette idée de confédération européenne qui est née juste à l'issue de la guerre froide donc qui était une idée Mitterrand Roland Dumas qui était ministre des affaires étrangères à l'époque c'était une idée de réconciliation pan-européenne donc réconciliation pan-européenne qui a échoué et qu'on retrouve d'une certaine manière dans Emmanuel Macron c'est un projet de paix donc on ne peut pas si vous voulez accuser un projet de paix d'être un projet de paix maintenant ce qui est vrai c'est que ça a certainement négligé un certain nombre de facteurs qu'a très bien développé Lucas Aubin je pense que la douzième explication c'est une explication qui est très humaine et de se dire que tant qu'il n'y a pas la guerre il n'y a pas la guerre et que on se dit on va trouver on trouvera bien une solution on va y arriver diplomatiquement il ne faut pas oublier qu'entre le discours de Poutine à la conférence de la sécurité de Munich et le début de la guerre en Ukraine il s'écoule quand même 15 ans 15 ans ce n'est pas rien et alors certes au milieu il y a eu la Crimée mais après la Crimée il y a les accords de Minsk et dans les accords de Minsk on se dit bon allez on va y arriver on va trouver une solution pour le Donbass et il est vrai sans doute d'ailleurs qu'il y a des responsabilités de part et d'autre d'ailleurs dans les échelles des accords de Minsk le dernier point c'est que d'un strict point de vue militaire le calcul russe est un calcul totalement dément penser qu'on va attaquer l'Ukraine qu'on va prendre l'Ukraine et que la communauté internationale ne dira rien mais c'est quand même une folie et je pense que c'est ce dernier élément qui a fait qu'on n'a pas cru que c'était possible alors évidemment après si on reprend la question de la rationalité de Poutine parce que chacun a sa propre rationalité et sa propre rationalité elle comprend également des éléments culturels qu'a très bien développé l'Ukha-Aubain effectivement à ce moment-là on se retrouve avec un certain nombre de facteurs à prendre en compte et quand on doit prendre une décision il faut effectivement globaliser tous ces facteurs pour se dire voilà finalement qu'est-ce qui va arriver mais je ne pense pas que ça soit aussi simple que ça de dire oui effectivement la guerre était inéluctable de la même manière que ce n'était pas aussi simple de dire qu'il n'y aurait pas de guerre merci Jean-Pierre merci à tous les deux il nous reste cinq grosses minutes donc ce que je vous propose de faire si ça vous va c'est de prendre une dernière question qui est assez générale pour permettre à tout le monde d'y répondre et on peut refaire un petit tour de table dans l'ordre de passage du début donc vous pouvez chacun prendre une minute pour soit répondre à cette question soit en profiter pour faire un mot de conclusion la question c'est une question prospective donc je cite d'après les panélistes quel est le scénario le plus probable pour le futur de cette guerre donc question complexe mais à la fois importante donc je vous laisse soit y répondre soit dire un petit mot de conclusion dans l'ordre de passage du début merci ah oui c'est pas facile de répondre à cette question moi je vois personnellement je vois trois scénarios trois scénarios possibles le scénario du gel comme on a eu entre 2014 et du coup 2022 dans les deux régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine de Lubansk et de Donetsk donc une situation qui va se figer à un moment donné quand les lignes de front ne pourront plus avancer ni d'un côté ni de l'autre le deuxième scénario c'est évidemment l'Ukraine qui réussit à repousser les troupes russes soit aux frontières du 24 février d'avant le 24 février 2022 voire d'avant l'annexion de la Crimée donc ça c'est un autre scénario dans le scénario mais en tout cas c'est le deuxième globalement et le troisième c'est la Russie qui réussit effectivement comme le disait Sylvie plus tôt qui avec le concours potentiel de la Chine ou d'autres alliés qu'on n'aurait pas imaginé maintenant réussirait en fait à reprendre l'avantage sur le terrain et retenterait d'aller jusqu'à Kiev pour essayer de destituer Vladimir Zelensky donc ça c'est pour moi c'est les trois scénarios les plus probables après il faut toujours garder en tête que ces dernières années ont été quand même faites de ruptures assez inattendues de manière générale et il faut peut-être garder une quatrième option qui est vraiment l'inattendue tout simplement quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé qu'on aurait des difficultés à imaginer et je pense qu'en prospectif c'est important à mon avis de garder en tête le fait que peut arriver quelque chose d'exceptionnel à laquelle on n'aurait pas pensé Merci beaucoup Lucas Sylvie Matelli La question est compliquée et je pense qu'il y a au moins autant de scénarios que de situations possibles depuis le pire jusqu'au meilleur scénario donc je ne me tenterai pas à faire des prédictions si je regarde juste l'équation économique là on peut espérer que la rationalité chinoise soit un petit peu différente de la rationalité russe et que l'économie compte beaucoup plus et que les chinois poussent leurs alliés russes à aller négocier la question qui se pose une fois que j'ai dit ça c'est quelle est la sortie honorable possible à cette guerre et là ça devient beaucoup plus compliqué qu'est-ce que les russes sont prêts à accepter les ukrainiens souhaitant un retrait du territoire de l'intégrité de l'Ukraine Crimée comprise et on a bien compris que la Crimée ça paraissait difficile il semblerait que les chinois aient déjà proposé aux russes de revenir à la situation du 24 février et de négocier sur cette base-là et que là aussi les russes se sont montrés quelque peu réticents donc on voit que trouver une issue va être compliqué même si l'économie et les intérêts économiques pousserait plutôt vers un apaisement Merci beaucoup Je pense que dans un premier temps la guerre risque quand même encore de durer après effectivement il y a les questions de phénomènes comment dire d'épuisement qui fait qu'à un moment les uns et les autres se disent que ce serait peut-être pas plus mal d'aller à la table des négociations ce n'est pas le cas aujourd'hui et là je rebondirais un peu sur ce qu'a dit Sylvie parce qu'il y a effectivement un pays je pense qu'il y a une carte énorme à jouer c'est la Chine et la Chine en tant que médiateur parce qu'une Chine en tant que médiateur entre la Russie et l'Occident ça, ça lui donnerait un poids énorme sur la scène internationale je pense d'ailleurs que ça mettrait je ne suis pas sûr que les Etats-Unis l'acceptent parce que ça les mettrait en très grande difficulté et en même temps quand il va falloir trouver une solution il faudra bien quelqu'un qui je veux dire réussit à avoir une certaine neutralité dans les arbitrages c'est ce que essayait c'est ce qu'ont essayé les turcs d'ailleurs d'une certaine manière c'était certainement le positionnement qu'essayait d'avoir Emmanuel Macron mais on voit bien que l'unité de l'Union Européenne et le pouvoir de la France d'ailleurs de manière générale l'empêche d'avoir ce rôle Merci Jean-Pierre Samy Alors du côté énergétique pour l'année à venir je ne dirais pas la fin de la guerre puisque ça je n'en sais rien mais pour l'année à venir on a aussi trois scénarios donc les Russes qui continuent à limiter les exportations enfin Gazprom surtout qui continuent à limiter ces exportations de gaz comme c'est le cas aujourd'hui ce qui rendrait l'hiver prochain très compliqué ou les Russes se mettent à réaugmenter les exportations et donc là ce serait une bonne nouvelle on va dire pour les stockages gaziers européens et pour les prix de l'énergie en Europe mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les Russes parce que ça leur permettrait de gagner de l'argent et enfin le dernier scénario une coupure totale et là la situation serait très critique pour raconter l'hiver prochain pour les européens très bien merci synthétique droit au but et pour finir Pato c'est difficile à diagnostiquer mais si à la fin de la guerre il y a un gros effort actuellement des organisations internationales sur la défense des droits des populations ukrainiennes donc sur le territoire et en situation de déplacement de fuite des zones de conflit donc l'idée c'est que demain à la fin de la guerre il va y avoir une visibilisation de ces crimes une visibilisation du bilan humain une visibilisation des conséquences du conflit et aussi une visibilisation de l'aggravation d'autres crises qui ont été liées à la guerre en Ukraine je pense notamment au Yémen où une grande majorité de la nourriture dépend de l'importation il y a aussi aujourd'hui les acteurs aujourd'hui ils sont ils sont en capacité de mettre en place des dispositifs proactifs d'aide lorsqu'il y a des vagues de déplacés vraiment massifs et aujourd'hui l'idée ce serait de capitaliser sur ce modèle et de l'adapter à d'autres crises Très bien ce sera le mot de la fin merci beaucoup à tous les cinq il est 20h merci à tous ceux qui nous ont suivis vous avez été plus de 350 voilà c'est un plaisir de modérer cet échange j'espère que ça vous aura plu et puis n'hésitez pas à suivre nos prochains événements et je vous souhaite à tous encore une belle soirée au revoir merci à tous